Musique Coucou petit panda j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation de la Yuri des éditions Taifu Comics Donc par contre je tiens à dire qu'eux ils mettent H-Constillé 16 ans et plus Et je vous rassure, aucune image choquante ne sera présentée dans cette vidéo Donc nous sommes avec le Yuri Kendi qui est de Yufuko Suzuki C'est un manga qui date de 2011 au Japon et de 2013 en France Donc personnellement je ne suis pas d'accord avec les éditions Taifu Ou en tout cas le site Manga News il dit qu'il est H-Constillé 16 ans et plus Parce qu'on n'a aucune, aucune scène choquante On a un ou deux bisous et encore, voilà les grands matières on en a 5 dans les deux oeuvres Donc voilà il n'y a aucune scène de lit, il n'y a rien du tout Donc je ne suis pas trop d'accord avec ça En même temps sur le manga en soi il n'y a rien d'écrit Donc peut-être que c'est vraiment de la connerie sur Manga News Mais voilà sachez que moi mon avis je ne suis pas d'accord avec Manga News Ils disent que c'est H-Constillé 16 ans et plus Donc on va parler des couvertures et personnellement je les trouve juste sublimes et parfaites Voilà j'adore, j'adore, j'adore l'idée du dessin, j'adore le type de dessin Au niveau des couvertures je trouve ça juste parfait et sublime et génialissime Donc là du coup on a les deux héroïnes, le couple Parce que je tiens juste à préciser qu'il y a quand même un personnage secondaire en plus Une meilleure amie, la meilleure amie de celle-ci Donc voilà Donc en ce qui concerne les couvertures, non c'est d'abord celle-là Donc voilà le devant, l'arrière j'aime bien parce que c'est juste une image toute mignonne Elles ne sont même pas en train de se faire le bisou, elles sont sur le point de le faire Voilà, mais par contre ce que j'aime c'est l'intérieur Parce que à l'intérieur on a une petite BD Donc je ne sais pas si on verra très très bien sinon je ferai une photo Pareil de l'autre côté, donc ça vraiment j'ai adoré parce que je trouve ça fun J'aime bien quand ils font des trucs comme ça avec des petites BD en plus Donc en ce qui concerne la couverture, la voici Et là elles sont en train de se parler avec le principe de la canette et du fil Voilà Et pareil on a une fois de puce, une petite BD, l'uniforme et tout ça Les petits détails et j'adore vraiment vraiment Par contre à l'intérieur on a à chaque fois une image couleur Donc là c'est le volume 2 Et pour le volume 1 On a celle-ci, comme ça Voilà, que tu vois la différence Donc en ce qui concerne le résumé une fois de plus Je crois que je l'avais déjà dit en vidéo Mais toutes les vidéos de mai à septembre inclus Donc il n'aura pas le résumé dans les vidéos Tout simplement parce que en fait j'ai que deux mois pour filmer toutes les vidéos Qui vont être postées pendant cette période Donc c'est histoire de me faire gagner du temps Surtout que j'ai d'autres chaînes aussi à faire pareil Voilà, je le redis au cas où Donc en ce qui concerne mon avis sur le dessin au départ Ah si je tiens à dire un truc Je tiens à dire que l'estrait est disponible Et ce sont les vraiment premières pages Moi je voulais juste voir au niveau du dessin ce que ça pouvait valoir Donc le dessin je l'adore Il est vraiment sympa, il est agréable Et il est juste parfait Comme il faut par rapport à un Yuri Je sous-entends aussi Mais il est vraiment génial En ce qui concerne mon avis sur l'histoire Je l'ai vraiment adoré Elle est simple, elle est adorable Il ne booste en aucun cas les caractères des personnages Parce qu'il y a eu une histoire je crois où vous avez un petit peu boostée Je ne sais plus si c'était un Yuri ou un Yaoi Mais je sais qu'il y avait une histoire comme ça Où vous avez boosté un petit peu le caractère du personnage Là pas du tout L'auteur a respecté ses personnages jusqu'au bout Et ça j'ai vraiment adoré L'histoire est toute mignonne Et en aucun cas il n'y a de scène lit ou quoi que ce soit Je crois comme je l'ai dit en tout début de vidéo Qu'il n'y a que 5 bisous à tout péter dans les 2 volumes Donc en tout cas sur le site Manga News Il s'est marqué comme ça A je conseiller 16 ans et plus Je ne suis pas d'accord 14 ans c'est largement faisable Donc voilà parce qu'il n'y a pas C'est marqué à chaque fois public averti Là il n'y a rien du tout quoi Donc il faut arrêter les conneries Voilà En ce qui concerne l'histoire j'ai vraiment adoré J'aimerais bien que l'auteur ait écrit autre chose Je ne sais pas du tout Parce que comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos Mais je le redis ici Je ne suis pas les actualités des auteurs directs Je ne suis que Manga News Et je ne vais pas chercher du tout A savoir si l'auteur Ce qu'il a fait au Japon ou quoi que ce soit Parce que ça ne sert à rien de me déprimer en gros Parce que je vais déprimer S'il me dit Oh merde l'auteur il a écrit 6 autres histoires Et la France ils sont assez cons Pour ne pas avoir publié Donc je préfère ne pas me casser que là-dessus Et attendre de voir ce que la France me réserve Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu Je te retrouve prochainement aussi Pour un nouveau Yuri Je vais essayer de faire en tout cas De lire en fait De lire tous les Yuri qui sont disponibles en France Donc n'hésite pas à me partager toi Le Yuri que tu voudrais en particulier Que je te présente Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Bye Bye